bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis là pour te faire un petit retour utilisateur sur le google pixel 8 pro à peu près un mois environ d'utilisation en utilisation personnelle donc c'est mon téléphone du quotidien oui allo en parlant de ça j'aurais dû utiliser le filtrage google pour savoir pourquoi tu étais en train de m'appeler après cet appel inattendu c'est vrai que j'aurais pu utiliser le filtrage google pour éviter de d'interrompre notre belle vidéo notre belle passion entre nous ou toi et moi tout ça comme d'habitude avant d'aller plus loin on n'hésite pas à s'abonner à liker ça fera toujours plaisir à la chaîne alors le google pixel 8 pro c'est un bon téléphone si on veut résumer la vidéo avec énormément de fonctionnalités mais des fonctionnalités qui sont assez frustrantes des fois parce qu'on ne les trouve pas où on ne les comprends pas voici mes mots si je devais résumer la vidéo sur mon retour de ce téléphone bon le design de ce téléphone c'est quoi il ressemble à quoi mais il ressemble à ceci alors tu peux voir qu'ici actuellement j'ai une coque dessus c'est une coque de ses speed gen si tu veux la même elle sera en description comme d'habitude n'hésite pas à mettre aussi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo pour te donner les tops des coques à mettre sur ton téléphone du coup sur le design on est sur un téléphone avec un design que je trouve change beaucoup de la plupart des téléphones android on n'est pas sur une disposition à la verticale ou un gros bloc à l'arrière carré ou rond on est sur une grande bande qui est juste ici que je trouve plus sympa que la plupart des téléphones alors je vais pas mettre samsung dans l'eau car samsung c'est ultra bien dissimulé contrairement par exemple à des oneplus ou des xiaomi ou là je trouve que c'est assez proéminent comparé à d'autres téléphones ici je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux surtout qu'on a une partie à l'arrière qui a un effet métallique qui apporte quelque chose de beaucoup plus noble en plus de ça on a un écran plat cette année sur le téléphone celui qui est très agréable alors moi les écrans arrondis ça me dérangeait pas tant que ça mais ok c'est là et je parie que beaucoup de personnes apprécient le fait qu'on est un écran plat sur le téléphone revenons sur l'arrière du téléphone on est sur un arrière de téléphone mat qui dit mat qui dit ne laisse pas les traces de doigts on n'a pas un effet vert à l'arrière qui nous laisse énormément de traces de doigts et ça c'est appréciable le seul endroit où on laisse des traces de doigts à l'arrière c'est sur le capteur photo bon on évite d'y mettre les doigts pour essayer de le salir qu'on va prendre des photos pour revenir sur le design moi je trouve que c'est un sans faute alors j'ai eu quelques retours externes de mes proches ou même de mes amis qui trouvaient que à l'arrière c'était assez proéminent et c'était assez particulier d'autres trouvaient ça assez sympa et au moins comme ça le téléphone sur une table il ne bouge pas il fait pas un tac 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 quand tu viens écrire avec ton clavier donc là dessus chapeau google moi j'apprécie il ya quelques secondes je t'ai parlé de l'appareil photo à l'arrière en tout cas des tous les capteurs photo qu'on a à l'arrière et ben maintenant on va parler de la photo que ce soit avec l'ultra grand angle le grand angle classique et le téléobjectif je trouve que ça fait des photos qui sont très propres très propres et je trouve que c'est un des téléphones même voir le téléphone que j'ai eu en main qui faisait les meilleures photos qui étaient celles que je préférais le plus je trouve pas qu'il y ait trop de différence de de colorimétrie par exemple entre le grand angle l'ultra grand angle et le téléobjectif c'est assez harmonieux et c'est plutôt bien réussi contrairement par exemple à l'iphone 15 pro quand on passait de l'ultra grand angle au grand angle il y avait une différence de couleur c'était bizarre là sur cette partie là on a pas alors sur le grand angle c'est à dire le capteur classique je prends tout le temps des photos en 50 mégapixels parce qu'on a plusieurs options pour prendre des photos moi je suis allé au max et bien quand tu viens prendre des photos en 50 mégapixels bah tu vas voir un petit laps de temps c'est tout à fait normal pour venir prendre des photos par exemple tu vas prendre la photo ça va durer deux secondes et tu ne vas pas devoir bouger donc à contrario de cela en voulant avoir le plus de pixels possible bah si ton sujet bouge bah des fois il va pas avoir la bonne posture au moment que tu as cliqué dessus maintenant petit aparté sur le téléobjectif si tu veux bien la poule là bas bas il est vraiment très complet on peut même exploiter les photos jusqu'en x30 c'est plutôt intéressant si tu veux tu as une vidéo en description ou même qui s'affiche juste ici pour où je viens comparer l'iphone 15 pro et le google pixel 8 pro ou c'est toi qui vient donner ton avis sur les photos car je te donne pas quel appareil a pris quelle photo c'est une vidéo interactive donc si tu veux aller jouer vas-y en vrai le téléobjectif est très bon je préfère avoir un téléobjectif très bon par exemple pour prendre des photos macro par exemple je me mets en x2 et je vais prendre des photos de plus près qu'avoir un capteur macro je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir un petit x2 qui est très bon par exemple jusqu'aux x5 x10 c'est excellent on n'a pas énormément de pertes de qualité par exemple je vais aller prendre les arbres qui sont là bas je vais le prendre en direct hop je vais aller prendre là bas et je vais aller chercher les arbres là on est en x5 je vais chercher après en x10 et tu peux voir que bah il n'y a pas énormément de pertes de détails et c'est très correct on peut zoomer dans la photo sachant que je suis configuré en 50 mégapixels et non en 12 mégapixels parlons un petit peu du paramétrage des photos bah quand on va dans le paramétrage des photos on a plusieurs options comme tu peux le voir ici on a le général le pro et tu as plusieurs options selon ce que tu as choisi par exemple dans le pro tu peux choisir de mettre tes photos en jpeg ou en raw choisir la qualité que ce soit du 50 ou du 12 mégapixels donc tu as des fonctionnalités qui sont assez intéressantes que tu peux venir modifier très rapidement passons sur le mode portrait tous les autres modes photo que je trouve qu'ils sont plutôt bien réussi je te montre quelques photos de mode portrait actuellement qui sont corrects c'est vraiment très bien surtout la vision de nuit marche super bien pour prendre des photos je lui ai été assez surpris que ce soit avec le câble à la caméra selfie ou les caméras arrière tiens vu que je viens de parler de la caméra c'est qu'on va en parler un petit peu les photos ils sont là mais sans être là c'est pas extraordinaire mais c'est juste correct voilà la caméra selfie va juste prendre des photos ils seront meilleurs par exemple que mon ancien téléphone que le galaxy z fold 4 en photo portrait avec la caméra selfie mais franchement je m'attendais à mieux je m'attendais à mieux mais voilà ça fait le taf et c'est très correct pour finir sur la partie photo avant de partir sur la partie vidéo je trouve que les photos ont un aspect assez rosate ça tourne un peu vers le rose qu'on va venir prendre quelques photos alors moi je viens d'un galaxy z fold donc de l'univers de samsung et il ya quelques fonctionnalités software qui m'ont un peu déçu je me suis dit ouah c'est bizarre mais dans la vie de tous les jours pour une personne lambda c'est pas très grave c'est juste pour moi qui a l'habitude de prendre énormément de vidéos avec ce téléphone surtout mes vidéos tic toc bah c'est un peu spécial par exemple il est impossible de filmer devant et derrière en simultané alors en tout cas j'ai pas trouvé l'option alors que chez samsung on peut par exemple autre fonctionnalité qui je ne trouve pas ou qui ne marche pas peut-être que j'ai pas les bonnes les bons peut-être que j'ai pas les bonnes options activées mais il devrait être donné dès le départ on donne une indication pour aller chercher parce que si ça existe bah c'est introuvable c'est par exemple quand je vais venir filmer avec les caméras juste ici je filme quelque chose et j'ai envie de tourner directement la caméra vers ma tête avec la caméra cv bah j'ai pas l'option qui arrive bon ça va être beaucoup plus explicite si je te montre là j'arrive avec mon téléphone je vais passer en vidéo les paramétrages on est en 4k 60 images par seconde je vais venir filmer juste ici et là tu peux voir que bah j'ai pas de bouton pour venir passer sur la caméra selfie si j'ai envie de changer de scène en direct et pour faire le montage directement bon c'est un point qui est un peu désagréable bon ok tu vas venir éteindre et rallumer la caméra c'est pas grave autre fonctionnalité qui est disponible mais qui est pas trop disponible quand tu vas voir filmer avec l'option de fondre arrière-plan en gros ça en gros pour donner un exemple chez apple ça va être l'option cinématique pour créer un effet bokeh derrière bah je peux filmer que avec les caméras qu'on a ici et que en full hd avec la caméra selfie bah c'est mort alors que chez samsung avec n'importe quel téléphone samsung un minimum haut de gamme c'est disponible ça c'est juste des fonctionnalités softwares qu'il faudrait modifier et moi ça m'aiderait quand même beaucoup comme ça tu auras des tiktok quand même de meilleure qualité avec un petit effet bokeh derrière ça sera pas piqué nez un ton alors autre fonctionnalité qui est sans doute propre à moi même car je vais venir prendre beaucoup de vidéos avec ça comme je te l'ai dit depuis tout à l'heure tous les tiktok sont tournés avec ça bah je viens brancher un micro hollyland dessus pour venir l'activer quand je vais filmer parce que par défaut même si tu branches ton micro ça va prendre le micro du téléphone il va falloir que tu ailles dans les paramètres du téléphone pour venir changer le micro et mettre par défaut le micro qui est branché en usb type c alors ça faut le faire à chaque fois moi j'aimerais bien que par exemple quand je branche mon micro bah que ce soit lui directement qui soit pris par défaut parce que par exemple faire la manipulation à chaque fois c'est une perte de temps bon là dessus je suis d'accord avec vous que c'est une fonctionnalité qui est propre à ce que je fais pas grand monde peu de personnes je pense vont venir brancher un micro annexe dessus hormis les gens qui veulent faire beaucoup de vidéos avec ce téléphone alors il ya une option de mise au point macro dans le téléphone qui est assez encombrante je trouve quand tu vas venir prendre une photo ou une vidéo bah ça va être chuché et pour essayer de te mettre en mode macro alors que la photo que je voulais prendre était déjà très belle comme ça sans passer sur ce mode là quand on arrive ici tu peux voir qu'on a directement mise au point macro qui est en mode automatique et quand je vais prendre une photo ici je suis en x1 par exemple ici je prends la feuille et je vais venir la passer ici hop ça va directement changer le capteur tu vois que ça l'a changé par exemple ici je vais mettre ça directement et tu peux voir que ça va changer par exemple bah moi j'étais content d'avoir l'effet bokeh derrière et bah maintenant je l'ai pu parce que c'est passé en espèce de mode macro bon ça va ça on peut le désactiver dans les paramètres mais au début ça peut être assez perturbant surtout par exemple sur snapchat quand tu vas prendre une vidéo bah des fois il va pas savoir il va il va changer il va se mettre en mode macro pas en mode macro pas en mode macro etc et la vidéo va saccader parce que ça va changer de perspective de l'image après que ce soit en vidéo ou en photo on a plein d'options qui ne sont pas téléchargées dès le débarrage tu as le bouton de l'option qui est devant toi mais quand tu vas cliquer dessus pour venir l'activer bah ça va venir la télécharger par exemple l'HDR 10 bits et en parlant de l'HDR 10 bits bah en vidéo tu peux pas filmer à plus de 30 images par seconde avec cette option par exemple si j'ai envie de filmer une descente en ski en 60 images par seconde en cas de cas bah c'est mort je pourrais pas avoir cette option là d'activer et pour finir sur la vidéo quand on arrive dans des endroits assez sombres comme là il n'y a plus beaucoup de soleil dehors je pense que je vais me prendre une averse sur la tête mais c'est pas très grave bah on a beaucoup de grains à l'image en vidéo et ça je pense que c'est dû au capteur qui est assez imposant qui recherche un maximum de lumière qui en tout cas qui essaie de faire entrer un maximum de lumière dans le capteur mais une fois qu'on est dans un jour parfait comme ici bah on a une très belle image ne t'inquiète pas bon après cette grosse partie sur la photo et la vidéo passons à la puissance et la nouvelle puce google tensor g3 alors moi pour ma part j'ai vu beaucoup de personnes sur internet beaucoup de retours de journalistes qui disaient ouais elle est assez limitée etc bah dans mon usage c'est à dire que je vais finir faire un petit peu de multimédia faire du clash royale venir de faire du dock and battle quelques jeux voilà un peu de fort night bah j'ai jamais été limité aucun crash là dessus ça marchait à fond de balle avec les graphiques à fond franchement là dessus rien à voir alors je t'ai dit que j'ai eu zéro crash dans le téléphone c'est faux j'en ai eu un mais c'était pas en jeu c'était avec une application bah j'avais l'écran qui était figé j'ai dû mettre en veille le téléphone et le rallumer au moins deux fois pour que ça fiche plus c'était assez particulier et j'ai eu un deuxième problème aussi mais ça m'est arrivé cette fois ci qu'une seule fois aussi bah c'est que les gestes pour naviguer dans le téléphone au bout de la deuxième semaine d'utilisation bah pendant quelques secondes bah il marchait plus j'étais bloqué sur l'application je pouvais pas aller ou de pas ça marchait pas je pouvais même pas accéder au menu déroulant en haut j'avais accès à rien donc j'ai dû redémarrer le téléphone et depuis bah rien du tout et c'est ça qui est bien maintenant parlons de l'écran je vais t'en parler très rapidement de l'écran il est juste incroyable incroyable sauf une petite partie t'inquiète pas je vais t'en parler mais je pense que cette petite partie là elle est juste liée à moi par exemple ou des personnes venant de samsung ou d'autres marques on est sur un écran qui est au top très bien calibré ultra lumineux franchement j'ai jamais eu de problème avec le soleil bon le peu de soleil que j'ai dans le coin en ce moment mais franchement il y avait vraiment rien à redire là dessus alors où je trouve que c'est un peu particulier bon du coup c'est dû au fait que l'écran soit extrêmement bien calibré pour nos yeux bah c'est que quand je regarde des vidéos youtube ou que je suis sur le téléphone bah je trouve que c'est assez pâle et c'est tout à fait normal je suis habitué à des écrans samsung ultra contrastés par exemple quand je regarde une vidéo youtube je trouve que les gens sont ultra pâle du coup ou que je vais sur n'importe quelle application bah c'est pas les couleurs auxquelles j'ai été habitué maintenant passons sur l'IA dans ce téléphone alors il y en a une pété on a eu des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées à foison et ils sont au top sauf que bah pour les trouver c'est une galère en tout cas tu n'as pas d'indication pour te dire par exemple la gomme magique elle est ici pour la trouver tu vas devoir cliquer sur trois quatre boutons pour la trouver bon quand je te dis trois quatre boutons c'est un exemple mais on va dire que l'expérience utilisateur pour trouver l'IA et nouvelles fonctionnalités bah c'est galère si on n'y connaît rien c'est pas du tout intuitif en tout cas l'UX pour trouver ses fonctionnalités n'est pas au top bon hormis ça on a quand même des fonctionnalités qui sont assez intéressantes moi la fonctionnalité que je trouve la plus impressionnante c'est la suppression du bruit ambiant tu as pu le remarquer normalement dans la vidéo où je te présentais les nouvelles fonctionnalités d'Android 14 c'est une fonctionnalité qui marche extrêmement bien ok ça va changer un peu le timbre de ta voix c'est normal ça va essayer de supprimer les bruits ambiants en essayant de peu limiter la suppression de ta voix c'est normal je te montre directement un exemple tout de suite actuellement on est dehors et il y a un petit peu de vent en ce moment mais tu es en droit de te demander comment je fais pour avoir un son aussi propre sans avoir de micro bah c'est vraiment très simple parce que normalement le son que tu es censé avoir c'est plutôt ça donc tu vois que c'est un son qui n'est pas fou fou en tant que quand même pas mal le vent et bien c'est très simple comment ça marche bah c'est une option qu'on a sur le google pixel 8 pro qui te permet d'enlever les bruits ambiants comme le vent ou d'autres bruits parasites que tu as tout autour et comme tu peux le voir ça marche plutôt très bien c'est ça qui est assez intéressant très intéressant car ça nous permettrait de d'enregistrer des vidéos sans micro un peu partout du coup ça nous permet bien sûr de remplacer les micros dans toute situation si tu en n'as pas et c'est ça qui est beau mais c'est une fonctionnalité qui marche vraiment bien quand tu as vraiment beaucoup de bruit ambiant il arrive bien franchement je trouve à les distinguer que ce soit le bruit le vent par exemple le bruit des vagues le bruit des animaux et ta voix par exemple si tu voulais écouter juste un oiseau et que tu parles à côté quelqu'un parlait bah tu peux supprimer ta voix et juste écouter l'oiseau bon après on a l'option gomme magique ça marche c'est plutôt correct c'est pas une fonctionnalité innovatrice de fou mais elle est là elle est sur beaucoup de téléphones et ça marche voilà alors pour venir modifier ta tête quand on parle de la sélection de tête bah en fait c'est pas une intelligence artificielle qui va venir modifier ta tête en gros tu vas devoir prendre genre trois quatre photos de la scène ou de ta tête par exemple ou de tout le groupe que tu prends en photo et c'est à partir de toutes les têtes prises lors de ces quatre photos par exemple qui va venir sélectionner les têtes et tu vas pouvoir sélectionner la photo qui te correspond moi au tout début quand j'ai vu l'annonce de google je me suis dit c'est l'intelligence artificielle qui va venir générer avec notre tête un sourire une meilleure position de notre bouche une meilleure position de nos yeux voilà au début je pensais que c'était ça non c'est juste venir chercher une photo de ta tête sur une autre photo ultra similaire et il va venir te la proposer alors on a l'option retouche photo quand tu vas venir prendre une photo c'est ultra bien mais je dis bien mais quand tu vas venir prendre une photo par exemple je viens prendre juste une photo à l'instant t là bah c'est mort je pourrais pas la modifier et ça le téléphone justifie que je dois enregistrer la photo sur le téléphone ok certes explique moi comment on enregistre une photo sur le téléphone quand je prends une photo directement avec le capteur photo du téléphone elle devrait directement être enregistrée dans le téléphone donc pourquoi nous mettre cette fonctionnalité s'il faut bidouiller un petit peu avant je te montre très rapidement parce que comment ça peut le voir par exemple ici là je vais venir prendre je vais venir prendre une photo hop j'ai pris une photo je vais ici je vais simplement modifier et ici tu as l'option retouche photo tu cliques dessus puis voilà ça nous met un message veuillez enregistrer cette photo bas sur l'appareil bah j'ai pris la photo avec l'appareil donc elle est enregistrée où la photo sur google photo bon voilà tu es obligé de réenregistrer la photo que tu viens de prise c'est bizarre bon après on a aussi la personnalisation avec le fond d'écran avec l'intelligence artificielle c'est cool c'est sympa tu t'en sers qu'une fois une fois que tu as ton écran tu t'en sers plus après c'est un peu limité comparé aux intelligences artificielles qu'on a actuellement comme par exemple photoshop illustrator en version qui sont juste incroyables ou à par exemple à du mille journées on a un peu limité car on est sur des presets que google nous propose et on peut pas voir ce qu'on veut réellement bon comme tu as pu le voir il s'est mis à pleuvoir on a changé de décor maintenant passons sur l'autonomie de ce téléphone alors les google pixels ont une réputation d'avoir une autonomie pas fofolle une autonomie pas importante de fou malade et bah je vais dire qu'en vrai oui c'est vrai tu tiens facilement ta journée en utilisation quotidienne tu peux même tenir une journée et demie sans trop forcer mais si tu viens utiliser des fonctionnalités assez gourmande là tu vas vite perdre de la batterie alors tu vas pas perdre beaucoup de batterie si tu joues à des jeux mais si tu utilises d'autres fonctionnalités comme beaucoup de vidéos là tu vas perdre beaucoup de batterie samedi 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 par exemple samedi j'ai pu regarder un match de foot alors à toi de voir si c'était le match de marseille-lille ou le match de boca junior mais lorsque j'ai regardé ce match là bah j'étais à 50% au début et en même pas une heure et demie je suis passé à 10% donc une grosse perte de batterie juste parce que je regardais le match de foot donc voilà si tu utilises son téléphone pour regarder des vidéos oui il va consommer beaucoup d'un coup et perdre beaucoup de son ami bon après c'est pas grave tu as une recharge rapide de 30 watts qui recharge son téléphone en un peu plus d'une heure donc c'est pas trop une recharge rapide quand même alors maintenant passons sur ce qui m'a manqué sur ce téléphone là venant de l'univers de samsung ou que j'aurais bien aimé avoir bah déjà le samsung dex me manque beaucoup alors c'est quoi le samsung dex pour ceux qui ne savent pas voilà c'est georges branché mon téléphone et j'avais toutes les applications de mon téléphone directement sur mon pc comme si j'allais utiliser un ordinateur juste avec mon téléphone sur n'importe quel écran bon on arrive sur la fin de cette vidéo n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as eu ce téléphone là pour donner ton avis dessus et n'hésite pas à me poser des questions si tu as quelques questions sur des choses que j'ai pu oublier de parler dans cette vidéo ne t'inquiète pas j'y répondrai avec grand plaisir bon allez c'était gossard chez indica top comme d'habitude bisous c'est parti on Sous-titrage FR ?